... Madame Acacia, Vous êtes ministre de l'économie, vous êtes au gouvernement, ça fait exactement une année. Comment ça se passe, la gestion du ministère de l'économie, au quotidien ? Écoutez, comme j'aime toujours dire, quand on est ministre, ce n'est pas un privilège, c'est plutôt des responsabilités. Puisque nous avons un pays énorme, avec beaucoup de difficultés, un pays qui doit se redresser. Quatre fois la France, 80 fois la Belgique, c'est un défi énorme. Et nous savons, dans l'état dans lequel nous avons trouvé ce pays, qu'il faudrait redresser les secteurs économiques. Nous avons une vision claire qui a été donnée par le chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Chisekédi-Chilombo, qui met d'emblée l'homme congolais au centre de ses actions. Donc nous, au niveau du gouvernement, nous sommes en train d'implémenter tout simplement la vision du président de la République. Et sur les secteurs économiques, nous sommes en train d'y aller, mollo, parce que les économistes disent que l'économie de notre pays a commencé à dégringoler depuis 1973, donc pendant la zaïranisation. Et aujourd'hui, nous avons toujours les effets de la zaïranisation dans notre pays sur le plan économique. Nous y mettons et nous pensons que c'est un défi que nous allons rélever humblement. Avec la volonté politique, beaucoup de choses sont possibles. Mais très exactement, de quoi s'occupe votre ministère ? Parce qu'il me plaît, nous aimerions savoir. Les attributions du ministère se trouvent dans l'ordonnance du chef de l'État signe au mois de mars. Les ministères de l'économie, de manière globale, grosso modo, nous sommes un ministère, certains pensent que je suis un ministère productif. Non, le ministère de l'économie est un ministère régulateur. Nous régulons le marché, l'activité économique du marché de manière générale. Donc nous sommes, j'aime bien dire, des auditeurs de l'activité économique. Nous régulons le marché, nous contrôlons l'approvisionnement national, nous contrôlons les prix. Il y a deux phases de contrôle de prix. Nous avons le prix qui se contrôle après que l'opérateur économique ait fixé sa structure de prix et envoyé au ministère de l'économie pour un contrôle à postériori. Et aussi, nous gérons les stocks de sécurité de l'État qui est repris dans la structure de prix des produits stratégiques appelés produits des hydrocarbures, produits pétroliers. Mais justement, des hydrocarbures, produits stratégiques, ça vous crée des problèmes dans l'arrière-pays. Il faut, de manière exacte, l'affaire coutoie-là. Vous vous êtes jeté dans une affaire périlleuse. Oh, pas du tout, pas du tout, puisque nous maîtrisons la situation. D'emblée, j'aimerais déjà vous préciser quelque chose avant que j'entre dans le vif de la matière. Vous savez, lorsque un dossier se trouve entre les mains du gouvernement, il faudrait que les opérateurs économiques évitent trois choses simples. La première des choses, c'est instrumentaliser la population, n'est-ce pas, pour des intérêts certainement inavoués. Deuxième des choses, l'opérateur économique doit éviter de folkloriser un dossier en faisant des déclarations fallacieuses qui, lorsque l'on essaye de creuser davantage, nous trouvons généralement des éléments à caractère ambigu ou soit illégal. Et puis, troisième des choses simples, l'opérateur économique doit éviter de politiser un dossier purement technique et réglementaire, c'est-à-dire un dossier qui peut se traiter dans la réglementation, dans la conformité à la réglementation, ou un dossier qui peut se traiter dans la technicité. Alors, nous devons éviter ce genre de choses. Ceci étant, Comptoila est une société, c'est un port privé qui comprend le dépôt de stockage limité, de l'importation limitée des produits pétroliers. Et cela est lié à leur caractère interne, c'est-à-dire une consommation interne de navires qui servaient de bateaux de pêche à haute mer, d'une société bien identifiée de la place. Et là, je peux vous dire, même si c'est l'agrément de la DGDA de 2016, je vous évite la lecture, mais je vais vous dire tout simplement l'article 3. Ça, c'est l'agrément qu'on a donné à Comptoila. « Sont admises dans l'entrepôt de douane privée, visées aux articles 1 et 2 de la prise en décision, les marchandises s'y apprédestinées à l'usage exclusif de l'entreposeur, tel que visé dans l'article 165 de Cour de douane. » C'est-à-dire que Comptoila est un entreposeur privé qui importe des produits pétroliers pour une consommation interne de navires qui accostaient à ce port privé pour, n'est-ce pas, faire la pêche dans les hautes mers. Donc, au préalable, Comptoila n'avait pas la vocation de faire, de devenir un port ou encore un terminal pétrolier. Alors, s'il n'a pas cette vocation-là, ça veut dire que la vocation est venue après. Voilà pourquoi, lorsque nous avons commencé à assainir le secteur de l'économie, c'est-à-dire apporter de réformes au sein du ministère de l'Économie nationale, les pétroliers eux-mêmes sont venus dénoncer Coutoila. Parce que nous avons apporté une réforme qu'on appelle la mutualisation de volume. Les pétroliers nous disent « bon voilà, vous nous bloquez sur ça, vous nous bloquez sur ci ». Mais il faudrait dire qu'il y a un port privé qui, lui, fait de l'importation, il fait de l'entreposage et il fait la commercialisation des produits pétroliers. Et ça, il faut dire que quand il y a ce genre de choses, puisque Coutoila n'est pas répertorié dans la structure de prix, vous savez que la structure de prix est toujours publiée, donc c'est un document public, et vous allez voir nulle part s'y trouve le logisticien Coutoila. Ça veut dire que l'importation que fait Coutoila, c'est une importation qui s'est faite dans des conditions d'une concurrence déloyale. Et puisqu'il est dans la concurrence déloyale, nous avons l'obligation de réguler les secteurs. Vous allez voir que j'ai écrit, j'ai pris une mesure conservatoire le 23 juillet 2020. Et Coutoila l'a également reçu, où j'ai demandé à Coutoila de limiter sa consommation maximale de produits pétroliers à 200 mètres cubes du mois, puisque c'est une consommation interne privée liée à une consommation de navires uniquement pour la société bien identifiée. Et donc, j'ai demandé au-delà de cette mesure conservatoire de limiter l'importation, j'ai demandé à Coutoila de payer la fiscalité et la parafiscalité, c'est-à-dire le droit à la redevance faunaire, les stocks de sécurité, les stocks stratégiques, ainsi que la fiscalité, le droit des doigts, une TVA, et tout ce que vous savez qui se trouve dans la structure de prix. Parce que moi, en tant que privé, en tant que personne physique, lorsque je vais prendre mon carburant dans une station, je paye tous ces droits. Donc, Coutoila, même pour ses consommations internes, doit payer ces droits qui ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés parce qu'ils ne sont pas répertoriés dans la structure de prix des produits pétroliers. Et lorsque ces importations arrivent, ils sont déversés dans le même marché que ceux qui payent. Ça veut dire, il y a Saucir, il y a l'RScom, il y a SP Sacrobil, et puis il y a CEP Congo. Il faut dire que, dans l'affaire Coutoila, il est important de savoir la capacité de stockage qu'a cette société. Les logisticiens qui sont dans la structure de prix, nous allons donner l'exemple de SP Sacrobil, il a 25 000 mètres cubes de capacité de stockage. Je donne l'exemple de l'RScom Petroleum, qui est aujourd'hui une société qui a ouvert son capital à l'État, puisque c'est le préalable. Il a une capacité de 60 000 mètres cubes de stockage. Je prends l'exemple de CEP Congo, il a une capacité de 90 000 mètres cubes de stockage. Je prends l'exemple aussi de la raffinerie Saucir, qui a une capacité de 185 000 mètres cubes de stockage, compte qu'on n'en a que 5 000 mètres cubes de stockage. Ça veut dire que c'est un petit dépôt, un entrepôt qui est là pour stocker la consommation interne. Ce n'est pas un grand logisticien qui doit aller dans l'importation, dans le stockage et dans la distribution des produits pétroliers. Il doit se limiter à cela. S'il veut se transformer en entreposeur ou en logisticien, dans ce cas, Koutouala doit maintenant être identifié comme logisticien dans la structure des prix. Parce que quand on est logisticien dans la structure des prix, nous avons les frais de la mutualisation qui doivent être payés. Il faut également tenir compte de ça et aussi être remunéré par les Congolais. Et si les Congolais commencent à payer Koutouala, ça veut dire que les charges d'exploitation de la structure des prix peuvent augmenter. Et encore une autre façon de parler de la hausse de prix des produits pétroliers. Parce que moi aussi, je viendrai avec mon entrepôt, lui aussi viendra avec son entrepôt, on sera 20, on sera 100, tous seront rémunérés dans la structure des prix. Vous voyez comment est-ce que nous serons dans un goulaille ? Donc il faudrait réguler les secteurs. Donc tous ces logisticiens payent les droits de l'État, mais Koutouala ne payait pas. Donc il fallait que Koutouala se conforme. Et comme eux-mêmes les logisticiens sont venus dénoncer Koutouala, nous avons trouvé juste de les inviter pour qu'ils nous disent la nature de son activité économique, qu'on essaye d'évaluer avec Koutouala qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement pour qu'ils soient conformes, n'est-ce pas, à la réglementation en matière des hydrocarbures, mais aussi qu'ils soient identifiés dans la structure des prix des produits pétroliers. Eh bien, après avoir reçu notre lettre le 23 juillet 2020, Koutouala court très rapidement au ministère des hydrocarbures. Il fait maintenant l'importation, il va demander l'autorisation de l'importation des produits pétroliers. Là, nous avons une lettre où le ministère des hydrocarbures donne l'autorisation à Koutouala d'importer et de commercialiser les produits pétroliers signée en date du 7 septembre. Ça veut dire à peine quelques jours que Koutouala a reçu, n'est-ce pas, l'autorisation d'importation des produits pétroliers. Or, vous allez voir dans les statistiques de la DGDA, Koutouala importe les produits pétroliers depuis 2018. Ça veut dire que Koutouala, ça fait deux ans qu'il est dans l'illégalité totale. Et lorsque vous voyez le flux ou encore la quantité de mise en consommation de ces produits, vous allez voir qu'en 2020, il est dans les 4 000 tonnes. Il est à 2 000 tonnes, il est à 3 000 tonnes, ainsi de suite. Ça veut dire que Koutouala était dans l'illégalité, vendait les produits pétroliers dans la zone ouest, au même titre que le logisticien qui paye les droits de l'État. Nous avons donné à Koutouala l'invitation pour qu'il se présente au ministère de l'économie, pour qu'on essaye d'en discuter et puis de trouver, n'est-ce pas, des solutions idoines face à cette situation. En fait, il y a trois éléments, mais c'est le journaliste que vous devez savoir, qui entrent dans la détermination du prix des produits pétroliers que vous achetez à la ponte. Il y a, en dehors, bien sûr, des charges d'exploitation, des SOCOM, ainsi que les charges d'exploitation des logistiques, ou encore les stocks de sécurité, le stock stratégique. Il y a trois éléments essentiels. Il y a le taux d'échange, il y a le volume de mise en consommation et il y a les PMF, les prix moyens frontières. La réglementation dit ceci. Lorsque ces trois éléments, c'est-à-dire lorsqu'il y a fluctuation à la hausse comme à la baisse de ces trois éléments, nous devons réviser la structure de prix du produit pétrolier. C'est ça, la réglementation. Alors, lorsque vous regardez la structure des prix de 2018, vous allez voir que vous payez à ce moment-là les carburants à 2240 francs. Et vous avez un taux d'échange de 1500 francs. Les dollars, n'est-ce pas ? C'est un calcul arithmétique simple. Vous avez 2240 francs et vous payez les carburants et vous avez un taux d'échange de 1515 francs congolais et vous avez un volume de mise en consommation de 36 000 m3. Ça veut dire, dans la structure des prix de 2018, l'État générait des manques à gagner énormes. C'est-à-dire, la société pétrolière générait des manques à gagner énormes qui étaient absorbés par l'État. Et ces manques à gagner saignent les finances publiques. Aujourd'hui, nous sommes en train de mobiliser le RECET. Nous sommes en difficulté dans la mobilisation des RECET. Et donc, voilà pourquoi nous, nous sommes déterminés au niveau du gouvernement. La mission qui nous avait été donnée pour la structure des prix, c'est aérer la structure des prix, lutter contre la fraude et enlever toutes les structures privées qui se trouvent dans la structure des prix. Laissez des structures mixtes, c'est-à-dire l'État, lorsque l'État est partenaire dans la société, ou laisser carrément des structures de l'État. C'est ce que nous sommes en train de faire et nous avons presque réussi cet exercice-là. Je disais tantôt, vous achetez votre carburant à 2240 francs. Mais aujourd'hui, vous l'achetez à combien ? Vous l'achetez à 1995 francs. Ça veut dire qu'il y a un grand travail qui a été fait. Le travail a été fait où ? Puisque tous les éléments qui étaient tout autour de nous concouraient, c'est que le prix du carburant augmente. Nous avons eu les déconfinements sur le plan international où le baril a augmenté. C'est-à-dire que le PMF, qui est un élément essentiel dont je viens de vous dire, a augmenté. Les taux d'échange, vous avez dit que les taux d'échange de 2018, c'était 1515. Maintenant, on est à peu près à 2000 francs congolais. Ça veut dire que tout était prêt pour que le carburant augmente et que les Congolais achètent les carburants à 4000 francs congolais le litre. C'est-à-dire que le volume que nous avons trouvé au ministère de l'Économie nationale n'a jamais atteint 50 000. Mais lorsque nous avons fait la réforme de la mutualisation du volume, c'est une réforme qui est passée dans toutes les commissions du gouvernement. C'est passé à la commission ECOFIN, c'est passé à la commission de loi du gouvernement. Ça a été discuté au Conseil des ministres et ça a été approuvé par tout le monde. Et lorsque nous avons fait la mutualisation des volumes en deux mois seulement, le ministère de l'Économie a fait l'exploit de maximiser 50 000 mètres cubes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, messieurs les journalistes, malgré qu'il y a le taux d'échange qui a augmenté, le PMF qui a augmenté, vous avez un carburant de 1985 fois. Donc ça veut dire que nous nous sommes battus comme des malades pour capter tous les volumes des mises en consommation de la zone ouest. Et lorsque le ministre de l'Économie appose sa signature sur la structure des prix, cela est opposable à tout. Tout dépend maintenant des zones de mise en consommation. Ouest, nord, sud-est ou est. Donc là maintenant, ce sont des zones, mais c'est la structure des prix en ensemble. Le secteur pétrolier est un secteur très sensible. Voilà pourquoi les gouvernements a réglementé et donné ce caractère obligatoire à ces secteurs-là. Nous allons lire l'article 8 de la loi 18 mars 0, 20, 19 juillet relative à la liberté des prix et à la concurrence. La loi dit ceci. Par dérogation, je vous épargne l'article 6 ou 7, par dérogation de l'article 6, si déçu, les prix des hydrocarbures est fixé par les ministres ayant l'économie nationale dans ses attributions. Cela veut dire que lorsque je fixe le prix dans ma structure de prix, je dois me rassurer que tous ceux qui interviennent dans la structure des prix sont identifiés par moi. Parce que maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Les volumes que je suis en train difficilement de capter, parce qu'il y a la fraude, il y a l'oufou qui fait entrer des volumes de manière désordonnée, que les gouvernements maintenant s'emploient à trouver des solutions. Mais maintenant, il y a qu'on toi-là qui est là, qui n'est pas lié dans la structure des prix, qui n'est pas répertorié dans la structure des prix. Lorsqu'un opérateur économique, moi je suis un agent économique normal, quand je vois que là-bas je peux acheter à 10 dollars et que chez vous je peux acheter à 50 dollars, mais attendez, je vais acheter à 10 dollars. Mais quand j'achète à 10 dollars, qu'est-ce qui se passe ? Le volume des mises en consommation va baisser. Et lorsque le volume baisse, automatiquement, ipso facto, les prix du carburant augmentent. Est-ce que les Congolais sont prêts à accepter de payer 5 000 francs les litres parce que Comtois-Lay est là ? Je ne pense pas. Comtois-Lay doit venir au ministère de l'économie s'identifier parce qu'il y a du préalable pour devenir logisticien. C'est un secteur, comme je vous ai dit, bien identifié et réglementé par le gouvernement. Alors, je suis vie religieusement, vous êtes en train de nous dire que depuis 2018, Comtois-Lay est en train d'importer du carburant. Il y a un problème. Vous n'étiez pas au courant. Donc, ça fait plus d'une année, il a importé plusieurs millions de barils alors qu'il ne devait qu'importer des 100 mètres cubes. Il y a un problème alors dans vos services ? Non, il n'y a pas de problème parce qu'en 2018, nous n'étions pas là. Bon, ça, c'est juste déjà... Oui, mais d'après vous, vous êtes arrivé et vous devez déjà être au courant. La première des choses. En fait, comme je viens de dire, lorsque vous vous cachez dans votre maison, moi, je sais que vous vous cachez quelque part. Si votre femme ne me dit pas que vous êtes cachée dans la maison, n'est-ce pas ? Il faudrait qu'il y ait une dénonciation. Là, c'est une entreprise qui importe plusieurs milliers de mètres cubes. Non, la question doit se poser où finalement ? Comtois-Lay a importé depuis 2018 sans être identifié par le service de l'État. Nous sommes dans un système déclaratif. C'est-à-dire, l'opérateur économique doit se déclarer à l'État. Lorsque l'opérateur économique ne se déclare pas, il est d'office dans l'illégalité. C'est pourquoi je dis que Comtois-Lay œuvrait dans l'illégalité. Et comme il œuvrait dans l'illégalité et qu'il employait des gens, j'ai pris une mesure conservatoire. Je lui ai carrément dit de baisser à 200 mètres cubes puisque les bateaux, c'était pour la consommation interne. Ce n'était pas pour vendre les produits pétroliers. C'était pour aller en haute mer pêcher le poisson, revenir et vendre. Et les bateaux avaient besoin de produits pétroliers. Et donc, je l'ai limité à Comtois-Lay à 200 mètres cubes. Je lui ai dit de payer les stocks de sécurité, c'est dans ma lettre. De payer les stocks de sécurité, de payer les stocks stratégiques, de payer les droits des douanes, de payer la rédéfense fonnaire, de payer la fiscalité puisque tout le monde le fait. Mais c'est là où la population dit que là, vous êtes en train de tuer une entreprise qui est en train d'employer des Congolais. Non, je dis ceci. Il ne faudrait pas faire l'amalgame. La chose, elle est claire. Nous sommes l'église au milieu du village. Nous, nous sommes le ministère de l'économie. Nous protégeons et les entreprises, mais aussi la population. Les entreprises qui veulent travailler dans une activité connue ou dans une activité quelconque du secteur économique doivent s'identifier au service de l'État. Vous pouvez avoir 10 millions de personnels, mais si vous ne respectez pas la loi, c'est vous qui êtes fautif. Nous, nous sommes des régulateurs. Nous demandons aux entreprises de se conformer à la loi pour que le ministère, pour que le gouvernement les accompagne dans cette activité économique. Je ne sais pas qui est derrière lui. C'est pourquoi nous avons besoin de lui. Qu'il vienne. Comme nous avons dit, nous avons établi une invitation à Contoila pour que Contoila vienne. Contoila s'identifie. C'est ça le mot que j'ai utilisé pour que nous sachions la nature de ses activités économiques. Évidemment, puisqu'il s'est maintenant conformé à peine, je vais dire à peine, quelques jours avec le ministère des hydrocarbures, il doit venir maintenant s'identifier parce que moi, je ne le connais pas. Dans la structure des prix des produits pétroliers, Contoila n'existe pas. Et les logisticiens, avec la mutualisation des volumes, moi, je ne capte pas son volume. Moi, je ne suis pas prêt à faire payer aux Congolais 5 000 francs le litre, c'est-à-dire 20 millions de Congolais. Quand je prends la Kinshasa, la zone ouest, nous sommes à 12 millions, 15 millions. Quand je prends les Congo central, je prends les Quilu, je prends les Quangos, c'est-à-dire plus de 20 millions de Congolais ne doivent pas payer les carburants 5 000 francs parce qu'il y a une société qui vient perturber un réseau. Il doit se conformer à la réglementation, il doit venir au ministère de l'économie et se conformer à la loi pour que nous puissions l'identifier et que nous puissions chuter et que ce dossier soit porté au niveau du gouvernement. S'il ne vient pas ? S'il ne vient pas, il est hors la loi. Alors, dans ces cas, c'est à lui de voir comment est-ce qu'il va régler ses problèmes. Les opérateurs économiques doivent se conformer à la loi. Lorsque vous investissez dans un pays, vous devez tout simplement vous conformer. On ne peut pas être hors la loi et s'enorgueillir. Nous devons plutôt rester dans le respect strict de la loi. Nous avons établi une invitation à Contoala pour qu'il vienne ces vendredis nous déposer les éléments. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Malheureusement, Contoala, au lieu de venir, il fait le folklore au niveau de médias et tout ça. Nous les attendons. Ils ont demandé à ces que... En fait, la formulation, c'était que puisque la réunion était une réunion assez technique, la personne qui était mandatée par Contoala n'a pas compris finalement ce qui se disait dans la réunion. Si nous pouvons formuler ça dans une espèce de note, cette lettre-là, cette correspondance pour qu'il vienne se présenter avec tous ses amis. Une dernière question avant de vous laisser travailler. On sent dans votre façon de parler, vous êtes volontariste, vous êtes prêt à lui écrire. Pourquoi n'avoir pas frappé carrément fermé et puis le restant peu ? Parce que là, vous lui avez donné, entre temps, il continue à vendre. Entre temps, c'est comme si vous le caressez dans le sens du poil. Si il continue à vendre, certainement, il n'allait pas venir faire le folklore qu'il est en train de faire là. Je crois qu'il est bloqué et il a besoin de l'appui du gouvernement. Et si vous avez besoin de l'appui du gouvernement, vous devez rentrer dans la règle, rentrer dans la réglementation, vous conformer à toutes les lois de la République démocratique du Congo. Madame, nous vous avons compris. On va apprendre à vous connaître. Mais quel message pour rassurer les Congolais au niveau de vos responsabilités ? La vision du ministère de l'économie, ce n'est pas de capitaliser les entreprises. Ils doivent avoir l'assurance que nous sommes en train de travailler pour aboutir à des solutions idoines face à cette situation. Nous appelons tout simplement aux responsables de la société Contoala de rencontrer le ministère de l'économie pour essayer de baliser le terrain, c'est-à-dire d'évoquer tous les contours du dossier. Parce que nous ne pouvons pas non plus laisser Contoala évoluer celle et perturber la structure des prêts. Ils doivent venir se conformer tout simplement. C'est conformer à la loi. Les employés de Contoala doivent être en paix, doivent être calmes parce que nous ne sommes pas là pour décapitaliser les entreprises. Mais les entreprises doivent également prévenir ou encore sauvegarder les emplois de leurs employés parce que finalement ils doivent se conformer à la réglementation. Cela va de soi. Nous ne sommes pas là pour décapitaliser notre entreprise. Nous sommes là d'ailleurs comme j'aime bien le dire le ministère de l'économie, l'église, au milieu du village. Nous travaillons pour l'intérêt et des entreprises mais aussi pour le peuple. Nous sommes un beau pays, un pays qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup de capacités et il faut dire que je crois aux Congolais. Je crois à la capacité de transformer ces pays et je crois fermement à la volonté politique du gouvernement. Je crois à la vision du chef de l'État et je pense qu'avec la volonté du gouvernement d'implémenter cette vision, nous allons rendre ces pays plus beaux et plus meilleurs qu'avant. de l'État de l'État l'État